La définition d'un état d'esprit international, c'est être à l'aise avec le fait d'être mal à l'aise. Et pour moi, il y a les compétences de base. L'empêche, l'écoute, et vraiment accepter de sortir de votre zone de confort. Un état d'esprit international vous aide à établir les meilleures relations possibles avec vos contacts internationaux. Elles vous permettent également de développer vos aptitudes. De plus, l'esprit international n'est pas seulement la capacité de parler en bon anglais. Deuxième chose, l'écoute. Vous pensez savoir écouter, mais en tant que coach accrédité, je comprends maintenant qu'on n'est pas très bon dans ce domaine. En fait, on doit utiliser tous nos sens pour écouter. On entend les mots, bien sûr, mais aussi on doit écouter ce qui n'est pas dit, le langage corporel et aussi l'autre communication non-verbal. Enfin, acceptez de sortir de votre zone de confort. Il y a les règles économiques, mais aussi il y a les règles culturelles, ou plutôt les dimensions culturelles. Il faut comprendre les différences, autrement on peut avoir les frustrations qui ont un impact sur le business. Pour les Américains, c'est vraiment important, le deadline. C'est non négociable. Mais en France, la notion est plus flexible. Il est nécessaire de comprendre les différences, autrement il y aura un impact vraiment sur le business. Pour conclure, une relation commerciale réussie passe par l'interculturel. Aborder son développement commercial par l'expertise et la technique n'est pas suffisant pour développer son business. deges.